Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui nous allons attaquer, nous allons poursuivre la lecture du livre de l'imam Abu Hamid al-Razali intitulé Traits de caractère du prophète, comportement pardon et traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans les épisodes précédents on a pu aborder un certain nombre de choses et aujourd'hui dans le Bayan numéro 5 nous allons parler de son caractère et de son éthique vestimentaire. Bayan numéro 5, de son caractère et de son éthique vestimentaire. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'habillait de tout ce qu'il trouvait, une cape, un par-dessus, une longue chemise, une tunique et autres. Il appréciait les vêtements de couleur verte, s'habillait le plus souvent de blanc et disait « Revêtez-en vos vivants et utilisez-les comme l'un seul ». Il portait une tunique doublée pour les batailles et d'autres occasions. Il possédait une fine tunique de soie dont la couleur verdoyante allait amerveiller avec son teint blanc. Tous ses vêtements lui tombaient un peu de haut au-dessus de la cheville et sa cape un peu plus haut à mi-jambe. Sa longue chemise avait des boutons qu'il déboutonnait durant la prière et à d'autres occasions. Il avait un manteau teint au safran dans lequel il priait parfois sans rien d'autre. Parfois, il s'habillait d'une seule pièce d'étoffe avec laquelle il priait. Il avait aussi une tunique rugueuse qu'il portait en disant « Je suis un serviteur et je m'habille comme un serviteur ». Il avait deux habits, deux habits qu'il portait exclusivement le vendredi. Parfois, il ne portait qu'un simple drap dont il nouait les deux bouts autour de ses épaules. Et parfois, il conduisait la prière funéraire dans cet habit. Quelquefois, il faisait sa prière chez lui recouvert d'un seul drap dont il s'enveloppait et qu'il laissait entreouvert pour pouvoir s'agenouiller. Parfois, il portait cette même tenue dans laquelle il avait eu des rapports intimes ce jour-là. Il priait parfois la nuit dans un drap, se recouvrait avec une partie du bout du vêtement et une de ses épouses se recouvrait avec l'autre partie pour prier. Il avait un vêtement noir qu'il avait donné. Oum Salama lui demanda « Oh, toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère, qu'as-tu fait de ton vêtement noir ? » Il répondit « J'ai habillé quelqu'un avec ». Elle lui dit « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que ta blancheur sur le noir de cette étoffe ». Anas ibn Malik a dit « Je l'ai vu diriger la prière et une écharpe autour du cou dont il avait noué les bouts. Il portait un anneau auquel il nouait un fil pour se rappeler de quelque chose. Il apposait son seau sur les lettres et disait « Un seau sur une lettre est meilleur que le soupçon ». Il portait des bonnets sous ses turbans et parfois quand il lui arrivait de ne pas porter de turban et quelquefois il ôtait, le mettait devant lui quand il priait en guise de voile. Certaines fois, lorsqu'il n'avait pas de turban, il serrait sa tête et son front avec un mouchoir. Il avait un turban appelé « As-Sahab » les nuages qu'il avait reçu de Ali. Parfois, Ali sortait coiffé de ce turban et le prophète disait « Voilà Ali qui arrive dans les nuages ». Lorsqu'il s'habillait, il commençait par le côté droit et disait « Louange à Dieu qui a revêtu ma nudité, m'a octroyé ce par quoi je me pars devant les gens ». Lorsqu'il se déshabillait, il le faisait du côté gauche. Lorsqu'il s'habillait d'un nouveau vêtement, il donnait celui qu'il portait auparavant à un pauvre et disait « Pas un musulman n'habille un autre musulman de ses vêtements usés, pour Dieu, sans qu'il ne trouve sécurité, refuge et avantage auprès de Dieu, qu'il soit vivant ou mort ». Il avait un matelas en pour rempli de fibres de palmiers, long à peu près de deux bras et large approximativement d'un et demi. Il avait une ample robe, qu'on entendait durant ses déplacements, qu'on pliait en deux et sur laquelle il dormait. Il dormait parfois sur une natte, sans rien d'autre dessous. Il avait pour coutume de donner un nom à ses animaux, à ses armes et à ses effets. Le nom de son étendard était alors « Qab » « L'aigle ». Le nom de l'épée avec laquelle il allait au combat était « Dhu El-Fikar » « Le possesseur des deux vertèbres ». Il en avait un autre nom de « Myrdam » « La lame tranchante ». Une autre appelée « Roussoub » « Le résolu » Et une autre appelée « Kadib » « L'Aiguisé ». La garde de son épée était ornée d'argent. Il portait une ceinture en cuir avec trois anneaux d'argent. Le nom de son arc était « Al-Katoum » « Lince cassable silencieux ». Celui de sa besace était « Al-Kafour » « Le camphre ». Le nom de sa chamelle était « Al-Kaswa » « Celle aux longues oreilles ». On l'appelait aussi « Al-Abda » « Celle aux oreilles fendues ». Le nom de sa mule grise était « Dul-Dul » « L'intraitable » De son âne « Yafour » « La gazelle ». Et celui de la brebis dont il buvait le lait « Ina » « Eina » « Le choix ». Il avait aussi une cruche dont il se servait pour faire ses ablutions et boire. Les gens envoyaient leurs enfants qui avaient atteint l'âge du discernement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'étaient pas repoussés. Lorsqu'ils trouvaient la cruche, ils en buvaient. Et s'essuyaient le visage et le corps avec l'eau qui était contenue en cherchant à obtenir sa bénédiction.